Musique Le commerce est un des éléments auxquels les élus attachent le plus d'importance avec les écoles. Un village, une petite commune, vivent grâce à l'école et grâce au commerce. Alors même que c'est un sujet compliqué et difficile qui relève de l'initiative privée, puisque c'est une activité économique, mais il faut aujourd'hui que les maires s'engagent pour soutenir et permettre que le commerce vive dans leur commune. Les élus ont besoin d'être aidés et guidés pour que le commerce marche. Donc il faut déjà dire à nos habitants que le commerce va marcher. Et s'ils deviennent tous des clients, et pas simplement le dimanche matin, la Chambre de commerce et d'industrie peut justement beaucoup aider les élus sur ce sujet pour mesurer la faisabilité de la création et de la pérennité d'un commerce. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir, il faut que le commerçant puisse vivre de son activité. La Chambre de commerce peut accompagner les maires pour les guider, les conseiller sur la possibilité de faire ou de ne pas faire, de trouver des idées intelligentes, comme par exemple de joindre une agence postale à un commerce multiservice. Et puis ensuite, les maires, très souvent, ils achètent des locaux, ils installent voire des boulangeries, ils achètent le matériel, on a des exemples en Néville. Et après, il faut choisir le commerçant qui va être locataire de la commune. Et puis, la Chambre de commerce, elle accompagne les élus dans le choix du commerçant qui va venir. C'est-à-dire, quand la commune, et je citerai l'exemple d'une commune comme à Saint-Aubin-du-Pavail, dans ma communauté de communes, où il y a une boulangerie, un bar-restaurant ouvert grâce à la commune et à la communauté, il faut choisir le bon commerçant. Et que je pense que là, la Chambre de commerce, par son savoir-faire, peut aider le maire à faire ce recrutement d'un commerçant qui va venir s'installer avec plaisir, mais surtout qui va comprendre ce qu'est le commerce en milieu rural, et puis qui va aussi être conscient des spécificités du métier et qui aura plaisir à rester. Je suis certaine que la CCL peut accompagner la commune sur le choix du commerce, et dire, vous voyez, vous n'avez pas assez d'habitants pour faire une boulangerie, parce que c'est un commerce qui nécessite deux emplois. Donc, choisir le type de commerce, créer et installer les locaux, et ensuite aider à choisir le commerçant. Et puis, dans des communes rurales, mais plus importantes, où il y a une offre commerciale intéressante, la Chambre de commerce doit aussi, et elle le fait, accompagner les unions commerciales, parce que le dynamisme d'un commerce vient de la capacité à agir de manière collective. Donc ça, c'est un autre volet extrêmement important pour des communes de 3 ou 4 000 habitants, ou 5 000 ou plus, qui ont plusieurs commerces. Quand une commune est amenée à investir, à acheter un bâtiment, à installer une boulangerie avec le fournil et toutes les installations techniques, c'est un coût énorme, et que la commune est soucieuse de la viabilité du commerce. C'est-à-dire l'investissement qu'elle a réalisé, elle ne l'aura pas réalisé pour rien, et que je pense que la Chambre de commerce et d'industrie peut lui apporter le professionnalisme nécessaire à la mise en place de son projet, et surtout à sa réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada